Dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème, et toi, c'est la saison de récolte. On ne récolte que ce que l'on a semé, et c'est la saison des récoltes pour plusieurs personnages dans la série, en commençant par Bill. Sophie est venue chercher ses enfants. Après le divorce, la justice lui a accordé la garde des enfants, du coup elle est revenue chez Bill pour les récupérer. Bill commençait déjà à pleurer, il faut dire que même si c'est le pire des maris, c'est quand même un papa exemplaire, il a toujours été là pour ses enfants. Du coup, les voir partir comme ça, ne pas pouvoir s'en occuper, c'est un coup dur pour lui, mais il fallait y penser plus tôt, Bill. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV pour la revue des deux derniers épisodes de la saison 2 de Madame Monsieur. Si ce genre de vidéo de revue t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine. Restez connectés les amis, parce qu'à la fin de la revue, il y aura un petit jeu concours très sympa et super facile. Ce sera l'occasion pour toi de gagner 50 euros si tu es en Afrique, tu t'invites à convertir dans la monnaie de ton pays. Et encore une petite chose avant de démarrer la revue, j'ai remarqué que vous avez aimé la revue précédente avec les extraits de la série. Je ne voulais absolument pas faire ça pour cette série parce que ça coûte cher de faire une série. Plusieurs dizaines de millions les gars et ce n'est pas pour rien que pour l'instant la série n'est pas disponible sur YouTube, mais seulement sur la chaîne A+. Le but, c'est que le maximum de gens adhèrent à la chaîne A+, et pas que la série soit vulgarisée sur YouTube. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire ça que pour les deux dernières revues, parce qu'il faut bien que les créateurs de la série gagnent de l'argent quand même, tu vois. Je voulais seulement utiliser les vidéos et les photos qui sont dispo de façon officielle sur les pages officielles et rien d'autre. Mais comme la demande était tellement grande, je me suis dit vas-y, je fais ça pour les deux dernières revues. Et quand même les gars, je vous recommande la chaîne A+, parce qu'il y a vraiment les meilleures séries africaines qui passent dessus en ce moment. Il y aura de plus en plus de productions exclusives et inédites sur la chaîne, donc franchement n'hésitez pas à souscrire au Bouquet Canal+, parce que vous allez y gagner en fait. Déjà vous serez toujours à la page concernant les dernières séries. En plus la particularité de nos séries, c'est qu'elles sont très éducatives aussi. C'est pas que pour le divertissement. Bref, on dirait on m'a payé pour dire tout ça. Passons à la revue des épisodes. Sophie a récupéré ses enfants et elle se sent beaucoup mieux. Il y a plein de leçons à tirer dans le cas de Sophie. En ce moment, elle se fait beaucoup de soucis pour ses enfants parce qu'en les arrachant comme ça à leur père, ils risquent d'être affectés par ce foyer divisé quoi. Et comme on le sait, c'est toujours les enfants qui souffrent le plus lors d'un divorce. Ce qui freine souvent certaines femmes à prendre la décision de divorcer, c'est souvent les enfants. Elles pensent toujours au bonheur de leurs enfants en s'oubliant elles-mêmes. Donc on peut dire chapeau à Sophie, bravo à elle qui a eu la force de penser à son bonheur à elle et à sa stabilité pour une fois quoi. Ça a dû être une décision tellement difficile pour Sophie de prendre les enfants comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'il fallait absolument qu'elle pense à elle. Il fallait absolument donner une leçon à Bill qui jusqu'ici ne comprenait pas à quel point il a fait du mal à Sophie. Ou bien on va dire que ses attaques envers Sophie étaient tout simplement pour masquer sa propre douleur à lui. Bill a eu un tête-à-tête avec son père. Il lui a confié qu'il n'avait pas du tout envie de rester célibataire longtemps. Il va épouser Anna. Du coup, il est allé voir Anna tu vois. Mais la dernière fois qu'il s'était laissé, ça ne s'était pas réellement bien passé. Bill avait demandé à Anna de quitter son foyer. Tu te souviens ? Du coup, quand il est revenu chez elle dans l'appartement qu'il lui loue, il lui a d'abord présenté ses excuses. Il a un peu essayé de rattraper le coup avec une bague quoi. Il a bent down on his knees et il a sorti la bague. Anna, veux-tu m'épouser ? Et là les gars, the biggest plot twist ever. Anna est mariée. Ça fait deux semaines qu'elle a la bague au doigt. Comme on dit, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. J'ai tellement rigolé à cette scène. Je ne m'y attendais pas du tout. Anna voulait tellement Bill que jamais je me suis imaginé qu'elle serait capable même de sortir avec un autre mec quoi. Donc, quelle choc de savoir qu'elle est mariée quoi. Et pas à n'importe qui hein. Anna est madame et bon gay. Il est d'ailleurs l'agent immobilier de Sophie s'il vous plaît. Comme par hasard hein. Le monde est petit. Cet acteur, je l'ai déjà vu dans plusieurs films et séries. Mais franchement, même si tu ne l'avais encore jamais vu, t'aurais senti le charisme, la personnalité quoi de l'acteur. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah mais lui il tape une démarche assez charmante hein. Quel rôle est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il va devenir le nouveau copain de Sophie ? Grande était ma surprise lorsque je découvre qu'il est le nouveau mari de Anna. Oh là là ! Est-ce que ça veut dire qu'on aura un nouveau couple dans la saison 3 ? Est-ce que Monsieur Ebonguet va tomber amoureux de Sophie ? Le fait qu'il ait un lien professionnel avec elle, qu'il soit son agent immobilier, veut dire qu'ils vont forcément se côtoyer très souvent quoi. Donc, est-ce que Anna à son tour doit se préoccuper pour la stabilité de son foyer ? Anna a pris la décision de quitter l'appartement que Bill louait pour elle. Ah ouais, attends, elle est quand même une femme mariée maintenant, il faut qu'elle aille dans la maison de son mari. Elle a quand même été gentille avec Bill, elle lui a dit, tu peux venir voir ton enfant quand tu veux, je ne vais jamais t'interdire de le voir. Donc ça au moins c'est bien, mais Bill était qu'est chaud, son plan B s'est marié quoi. Lui qui comptait sur Anna pour combler son vide, voilà qu'elle est mariée. Du coup, Bill, il était dévasté les gars, comment il a chialé, c'était très drôle. Sophie, je t'aime, Sophie je t'aime. Ah moi, j'étais morte de rire. C'était tellement bien joué de donner un mari à Anna, bien fait pour lui. Youili aussi est en train de récolter tout ce qu'il a semé. Il était en pleurs de ouf lui aussi. Il pensait au bon moment qu'il a passé avec Passy. Pioli regrette tellement d'avoir perdu la femme de sa vie. Sa mère est venue le trouver dans le salon en train de pleurer. Elle compatissait un peu à sa douleur, mais on dirait qu'elle aussi, elle n'a rien retenu de tout ça quoi. Parce qu'elle lui a dit, mais t'inquiète pas, arrête de pleurer, je vais trouver une autre femme qui va te faire des enfants. Du coup, Pioli, ça la vénère. Il a rappelé à sa mère que c'est à cause d'elle, c'est à cause de toute sa famille qu'il est malheureux aujourd'hui. C'est eux qui lui ont mis des idées dans la tête et c'est eux qui l'ont poussé à se débarrasser de Passy alors que c'est la femme qu'il aime quoi. C'est la seule femme qu'il aime. Je suis d'accord avec Pioli, certes sa famille est fautive, mais il a aussi sa part de responsabilité bien sûr. C'est pas un enfant ni un adolescent. Il n'était pas obligé de tout le temps croire sa famille. Donc c'est facile maintenant de les accuser quand au fond de lui, il voulait la même chose qu'eux quoi. Bizarrement, Pioli là, il était moins impressionnant que d'habitude. Il n'avait pas son chapeau, il n'avait pas ses habits chics. Juste une petite chemise tranquille, normale. Il paraissait beaucoup plus humble. En tout cas, dans ces épisodes, il y avait beaucoup de leçons. Passy a dit des choses poignantes, des choses qui motivent, qui motivent tout le monde, qui ont même motivé ses parents, qui étaient quand même déprimés d'entendre toutes ces mauvaises nouvelles concernant leurs enfants. Monsieur Mbarga était déçu, il s'en voulait de ne pas avoir réussi l'éducation de ses enfants. Et Passy l'a rassurée. Elle lui a dit qu'il a tout à fait réussi parce qu'elle est devenue une femme forte et courageuse. Elle lui a rappelé pourquoi elle n'a pas voulu se remarier avec Piwélé. Elle a vraiment fait passer beaucoup de messages. Elle a dit que nous, les Africains, on doit vraiment changer notre mentalité, notre façon de considérer les choses lorsqu'un homme ou une femme ne peuvent pas avoir d'enfant. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent de cette situation. Il ne faut absolument pas qu'on oublie l'essentiel, la chose la plus fondamentale. On doit se marier d'abord par amour et le reste est facultatif. Elle a bien parlé Passy. C'est une vraie Mbarga, elle tient ça de son père. Monsieur Mbarga a ce don de toujours trouver les mots justes aussi. Pendant toute cette saison, ça a vraiment été l'homme sage. Il a vraiment eu une bonne figure paternelle. Il a redoré son image en fait. Parce que dans la première saison, ce n'était pas trop ça. Monsieur Mbarga qui trompait sa femme pour le temps là. D'ailleurs, Karine a débarqué pour gâter le coin, pour gâter le foyer des Mbarga. Elle est venue dévoiler à Monsieur Mbarga qu'Hélène sort avec son père. Elle lui a fait écouter les enregistrements où Jean-Marie et Hélène se disaient qu'ils s'aiment et tout ça. Oh my God ! Malheureusement pour elle, son plan a échoué. Parce qu'à la surprise générale, Monsieur Mbarga était déjà au courant. Mais franchement, ça c'est un couple quoi. Un couple solide comme un rock les Mbarga. Ils ont été très matures sur ce coup là. Surtout Hélène parce que pendant toute la saison, elle a grave fait la gamine. Surtout quand elle était jalouse de ses filles et tout ça là. Mais là, avec l'histoire de Jean-Marie, elle s'est très très bien rattrapée. En fait, elle avait déjà expliqué les choses à Benjamin. Elle lui avait dit que Jean-Marie lui faisait du chantage en fait pour pouvoir sortir avec elle. Ah franchement, ces deux là, ils n'ont pas fini de nous surprendre. Du coup, Karine était déçue parce que c'était son seul joker en fait. Elle a ensuite raconté à sa copine Doriane à quel point elle était surprise par la grandeur de cœur de la famille Mbarga. Par ce papa qui a été très compréhensif envers sa femme. Et puis par Passy qui, même si elle le pouvait, n'a pas accepté d'épouser Piwélé. Karine s'en veut énormément. Elle regrette tous les avortements qu'elle a fait dans le passé. Aujourd'hui, elle comprend vraiment que c'est une mauvaise chose quoi. C'est difficile pour les personnes comme elle qui, malgré le fait qu'elles ne peuvent pas engendrer, cherchent quand même un mari quoi. Retour à la case départ pour Karine. Eliane nage dans le bonheur en ce moment. Elle s'est vraiment trouvé un homme en or. Un homme qui est très amoureux d'elle et qui n'arrête pas de lui faire des éloges, de lui faire plein plein de compliments. Ça se voit qu'il est vraiment le contraire de Wafo. Il est très doux, attentionné et il ne lèverait jamais la main sur elle. Pendant ce temps, Wafo regrette de ouf lui aussi. Il n'a pas arrêté de pleurer. Il a repensé au bon moment qui passait avec Eliane. Il a pensé à la chance qu'il avait auparavant d'être aimé par deux femmes et pourtant aujourd'hui, il a tout perdu. Il se retrouve sans rien. J'ai aimé le fait qu'on l'a représenté dans la rue. Il était assis, je crois, sur le trottoir pour bien représenter le fait qu'il ait tout perdu quoi. L'autre personnage qui était dans le regret aussi, c'était Thérèse. Thérèse est en pleurs. Elle a repensé à toutes les mauvaises choses qu'elle a faites juste par amour et c'est comme si elle s'en voulait parce qu'elle ne se reconnaissait plus quoi. Elle a carrément commandité à meurtre, chose qu'elle n'arrive même pas à croire. Pour ce qui est de son sort, du coup, Thérèse finit malheureuse, excommuniée et seule. Jusqu'à présent, on ne nous a pas montré qui l'a enceintée. On va sûrement le découvrir dans la troisième saison. Pour ce qui est d'Arnold, tout se passe super bien pour lui. Les choses se sont bien arrangées entre lui et l'église. Le règlement comme quoi les membres de l'église ne peuvent épouser que des fidèles de l'église a été amendé. Ce qui fait que maintenant, il est possible d'épouser toute personne de n'importe quelle confession religieuse. Donc Arnold et sa mère ne sont plus excommuniées. Super bonne nouvelle aussi concernant le couple Arnold-Alice. Après toutes les pleurs qu'on a eues dans ces deux épisodes, il y avait quand même une super bonne nouvelle. Arnold et Alice attendent un enfant. Oh là là, quelle belle progression pour ces personnages. Ils ont été tellement bien développés depuis la première saison jusqu'à maintenant. On grandit avec eux en fait. On sent bien qu'ils ont mûri. Le personnage que j'espère va être beaucoup plus développé aussi, c'est la fille de Piole et Passi. Elle a bien grandi, donc j'espère qu'on va nous plonger dans son monde d'adolescente. Ce sera aussi l'occasion d'éduquer, de donner des petits conseils aux jeunes ados. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Cette saison 2 se termine dans la joie, avec une fête que Kim et Austin ont organisée pour leurs enfants. Ils étaient super beaux, très très mignons, très bien habillés. C'était comme s'ils étaient redevenus notre couple parfait en fait. Ils étaient redevenus les doudounets et doudounettes qu'on adore. Ils ont fait un super beau discours avec un message très encourageant. Ils ont raconté comment ils sont passés par tellement d'épreuves. Mais ce qui les a fait tenir, c'est le fait que leur mariage était basé sur l'amour. Ils l'ont répété plusieurs fois. Un mariage réussi, c'est celui qui est basé sur l'amour. Pendant la cérémonie, il y avait une daronne là. Une maman mystérieuse qui a rappelé à tout le monde que cette soirée n'est pas seulement pour le bébé, mais aussi pour purifier les couples. Ça avait du sens après le beau message de Kim et Austin. Tous les couples, tous ceux qui sont madame, monsieur ou tous ceux qui ont déjà été mariés, sont venus pour boire une espèce de boisson purifiante. Il y avait un petit côté mystique à la chose. La vieille dame a dit à tout le monde que s'ils ont fait preuve d'amour et de tolérance dans leur couple, il ne leur arrivera rien. Mais si ça a été le contraire, s'ils n'ont pas fait preuve de tolérance et d'amour, le truc va les coincer à la gorge, quoi. Ce sera douloureux, mais c'est juste le processus de purification, quoi. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. C'était assez mystérieux, tout ça. Perso, moi, je n'aurais rien bu du tout. Mais les gens dans cette série, ils n'ont peur de rien. Ils ont fait la queue et tout le monde est passé. Ils ont bu un à un, one by one. Ceux qui avaient fait preuve d'amour et de tolérance, ils se sont mis d'un côté et les autres étaient de l'autre côté. Ça a vraiment fait une division entre les gentils et les méchants de la série, en fait, en fin de compte. Il y a eu Piwélé d'un côté. Il y a eu sa mère et sa soeur, bien sûr. Les vrais chefs bandis. Il y avait la maman de Austin. Il y a eu Bill, tous les méchants de l'histoire. Lorsque Passy a bu, j'ai eu peur pour elle parce qu'elle est enceinte quand même. Je me suis dit, cette boisson-là, est-ce qu'elle est sans danger ? Mais bien sûr, puisque Passy a eu un comportement exemplaire, il ne lui est rien arrivé. Elle en a profité pour aller voir Piwélé une dernière fois pour lui rendre sa bague. Donc, c'est officiel. Passy veut passer à autre chose. Parce que jusqu'ici, elle avait gardé cette bague pour ne pas oublier Piwélé. Parce qu'elle était toujours amoureuse de lui. Mais en lui redonnant la bague comme ça, ça veut dire beaucoup de choses. C'est très symbolique. Et je pense que c'est bien d'avoir fait ça pour avoir la conscience tranquille et une grossesse saine. La série s'est terminée sur une note positive. Vive l'amour et la tolérance entre madame et monsieur. Cette phrase est réellement à l'image de la série qui est très très positive en fin de compte. On le voit direct dès le générique. On se doute déjà que les choses finiront par bien se terminer. C'était une très belle fin certes, mais il y a encore beaucoup d'histoires inachevées. Ce qui fait qu'on a absolument besoin d'une troisième saison. T'es d'accord ou pas ? Et d'ailleurs, pendant le processus de purification, je me suis dit Austin, il a de la chance. Parce que sa place était parmi ceux qui toussaient, les méchants de l'histoire. Je ne suis pas très satisfaite du sort d'Austin. Mais j'avoue que parmi les garçons, c'est celui qui a fait des excuses sincères à sa femme. Et comme Kim l'a aussi trompé avec Paul, on va dire qu'ils sont quittent. Ils sont à égalité. Mais est-ce que les choses auraient changé si Austin avait découvert que Kim avait couché avec Paul ? Kim ne lui a jamais dit, n'est-ce pas ? Dis-moi dans les commentaires. Lisons maintenant certains commentaires que vous m'avez laissés dans la revue précédente. On a une camère qui nous dit, Sophie et Alice restent mes préférés. Franchement, ce sont les meilleurs. C'est clair, franchement, tout le monde joue bien dans la série. Mais on a forcément nos préférés. Et j'avoue que Alice et Sophie, elles gèrent. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, dans quel film ou série est-ce que tu as découvert ces deux actrices ? On a Aimé Junior qui nous dit, S'agissant de Wafo, c'est mérité ce qu'il arrive. Un bon rat de gouttière, cet homme, qu'il souffre un peu plus. Je pense que les souffrances de Wafo vont vraiment commencer dans la troisième saison. Pour l'instant, on a juste eu un avant-goût. Passons maintenant au jeu concours, les gars. Comme je vous ai dit, il est hyper simple. Il suffit juste de répondre à cette question. Parmi les deux saisons de la série, quelle a été ta préférée ? Le commentaire qui aura le plus de likes sera le gagnant. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits likes d'encouragement à votre réponse préférée. Même si tu ne participes pas, je t'invite à lire certains commentaires et laisser juste un petit pouce bleu à chaque fois pour aider les autres à gagner, ok ? Je sais déjà qu'il y a de très très bons joueurs parmi vous. Quelle a été ta saison préférée et pourquoi ? Hâte de lire les commentaires les plus pertinents. Je suis super contente d'avoir partagé ces moments, Madame, Monsieur, avec vous. J'ai adoré lire vos commentaires. On a bien rigolé ensemble. J'ai vraiment hâte que la saison 3 démarre. On fera sûrement encore plus de choses, encore plus de jeux concours, encore plus de lives. On aura vraiment l'occasion d'en parler plus en détail des épisodes. Parce que cette série, on ne peut pas juste la regarder comme ça sans en parler. Il y a trop de choses à dire. Vivement la saison 3, les gars. Et en attendant, si vous avez à plus, il y a la série Impact qui démarre dessus dès demain. Et elle est aussi disponible ici sur YouTube, sur la chaîne de Marodi TV, que je pense que la plupart des Africains connaissent déjà. Merci beaucoup, les gars. Hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo très, très bientôt. En ce moment, j'essaie de décrocher des interviews avec certains acteurs. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour en savoir plus concernant nos acteurs préférés de la série Madame, Monsieur. Stay safe and stay blessed. Bye. Bye. Bye.